Bonjour à vous, bienvenue dans la section de la planification en lien avec la conception technologique. Je suis Pierre Lachance au Service national du récit MST, je suis accompagné avec mon collègue. Donc Marc-André Mercier également du récit Matisse en technologie. Donc ce que vous voyez à l'écran, c'est la façon que AlloProf représente la démarche de conception technologique. On utilise beaucoup cette référence très complète pour comprendre les différentes étapes. On va juste enrichir de certains points, si on veut, cette chenille qu'on pourrait appeler en lien avec l'évaluation et l'apprentissage autrement avec nos élèves. D'abord, dans une des sections recherche et expérimentation, bien évidemment le web peut devenir un outil de recherche, les livres, les revues, mais on peut penser aussi à l'expérimentation. Donc ça viendrait complexifier un petit peu la tâche de conception en disant peut-être avant de concevoir, bien on va expérimenter sur tel type de liaison, par exemple, de notre pantin ou autre, ce qui pourrait augmenter la signifiance de notre tâche. Oui, puis Pierre, puis j'aimerais ajouter peut-être au niveau justement de la recherche, peut-être de ne pas négliger la possibilité peut-être que dans vos milieux, vous avez déjà ce qu'on appelle un carrefour d'apprentissage. Donc la bibliothèque que vous pouvez aller chercher, les bibliothécaires sont des ressources très intéressantes. Donc ça peut permettre de quitter des fois le web un petit peu puis d'aller vers autre chose. Puis même les bibliothécaires sont là pour nous accompagner pour les recherches au niveau du web. Donc ça peut être quelque chose d'intéressant d'intégrer à l'intérieur de notre projet. Ensuite, dans les autres sections de notre démarche, on a l'élaboration d'une démarche pertinente et la mise en œuvre adéquate de la démarche. Donc ces deux moments-là, on vous propose de peut-être faire une jasette de groupe. C'est-à-dire prendre le temps d'arrêter le groupe, de faire ensemble peut-être les premières fois qu'on fait une conception, de faire avec l'ensemble du groupe. Comment on élaborerait une démarche pertinente? C'est quoi les étapes? Qu'est-ce qu'il ne faut pas oublier, etc.? Ça peut être quelque chose de gagnant pour votre tâche de conception. Oui, puis Pierre aussi, on a ciblé ces deux étapes-là pour des jasettes de groupe, mais c'est important de les planifier, ces éléments-là. Puis peut-être pas toujours, on a souvent tendance à faire nos jasettes de groupe, soit en début de période ou en fin de période. Mais pourquoi on n'arrêterait pas dans l'action? C'est sûr, c'est plate un petit peu. Des fois, on dit que les élèves sont dedans ou quoi que ce soit, mais peut-être justement parce qu'ils sont dedans, ils vont être plus ouverts à échanger avec nous sur le sujet dans lequel on est rendu. Puis j'ajouterais aussi que dans ces jasettes-là, profitez-en pour faire de la triangulation, donc d'observer, faire des observations, écouter les conversations entre les élèves. Donc, c'est des traces différentes qu'on n'aurait pas à d'autres moments, donc pour pouvoir enrichir un peu le autrement de notre conception. Ensuite, bon, le schéma de principe, le schéma de construction, ça peut être une bonne occasion quand on fait dans les premières conceptions peut-être, de faire approuver ces éléments-là dans la démarche. Donc, de dire aux élèves, ne me montrez votre schéma de principe, ne me montrez votre schéma de construction avant de poursuivre, parce que peut-être que je vais vous aider ou on va apprendre justement à ne pas se planter trop, parce que c'est important que l'élève fasse des erreurs, mais ça pourrait être des moments de les arrêter comme ça et de valider un peu leur démarche. Je trouve ça intéressant ce que tu viens de dire, mais je pousserais un petit peu plus loin au niveau peut-être du autrement aussi qu'on pourrait faire. C'est sûr, si c'est la première fois que les élèves vivent une conception technologique, je pense que l'accompagnement est intéressant par l'enseignant à ce moment-là, que ce soit lui vraiment qui fasse l'intervention. Mais par la suite, si on pousse plus loin dans d'autres conceptions technologiques, peut-être d'avoir les élèves se présenter eux-mêmes les schémas de principe, schémas de construction avec une grille d'analyse qu'ils peuvent suivre pour être capables de commenter le travail de l'un et de l'autre, ou même un peu plus loin, on peut aller vers peut-être l'auto-évaluation, où l'élève lui-même évalue son propre travail et dit, effectivement, je devrais peut-être revenir sur telle étape de mon je ne sais pas de principe parce qu'il est incomplet. Donc, ça vient impliquer davantage, non seulement l'élève, dans l'évaluation de ses propres apprentissages. Puis de là, autrement, ce n'est pas toujours à l'enseignant d'évaluer tout ce qui se passe. L'élève peut s'auto-évaluer, il peut être évalué par les pairs, peut évaluer les pairs. Donc, toutes ces actions-là permettent des apprentissages et une évaluation un peu différenciée, un peu autrement, comme notre auto-formation le propose. Planification des étapes de réalisation, on demande évidemment à les élèves, ça peut avoir plusieurs formes. Là, vous pouvez profiter du numérique, il y a des schémas de concepts, il y a des listes à puces qui peuvent être utilisées, il y a différentes façons de représenter un plan, de planifier une ligne du temps. Donc, profitez-en pour explorer d'autres façons. Effectivement. Puis même, à la limite, on pourrait peut-être éventuellement demander à l'élève de se filmer pour une future, peut-être pour commenter son choix, puis une future planification d'étapes dans un autre projet, puis revenir sur ce qu'il vient de présenter, puis dire « Ah, j'ai peut-être manqué quelque chose à l'intérieur, justement, de la planification que j'ai faite dans les étapes de réalisation. » Parce que c'est important de penser que ce n'est pas une conception qu'on fait dans l'année pour l'apprentissage, c'est plusieurs. Donc, qu'il puisse revenir en arrière, ça peut être quelque chose de bien. Et là, on utilise vraiment la démarche, un processus d'apprentissage. Petite remarque, la construction du prototype, bien, on n'est pas obligé de réaliser cette étape-là pour avoir fait une conception. On n'est pas obligé de toujours se rendre au prototype, de toujours finir le prototype, de le produire. Donc, à vous de voir, selon l'endroit où vous vous situez dans la main, ça fait combien de fois que vous en faites, d'évaluer « Est-ce que j'ai besoin absolument de produire le prototype ? » Merci, Pierre. Merci. Dernière petite chose, peut-être, justement, sur le prototype. D'en aller plus loin, on est au récit « Mathien en technologie », donc les outils numériques peuvent être cools. Le pantin, tel qu'il est conçu. L'élève, bon, on pourrait dire « Garde-le » parce que dans une prochaine tâche, on va le robotiser. Donc, on va l'automatiser, peut-être pour voir les circuits électriques, peut-être pour avoir d'autres intentions pédagogiques. Donc, on pourrait repartir de ce pantin-là, peut-être de le faire améliorer par l'élève parce qu'il s'est rendu compte qu'il y avait des petits problèmes, mais on pourrait également le robotiser. Donc, ce serait une deuxième, peut-être troisième tâche de conception qu'on fait avec les élèves. De cette façon-là, on intègre un peu le numérique, la robotisation, et on vous suggère, on aime beaucoup Microbit pour faire ça, mais autres robots qui pourraient servir à construire et améliorer le prototype. Bonne idée. Merci à vous. Bonne fin de notre formation. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501